Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nonchal Intrude, le prologue, le jeu de base n'est toujours pas sorti. Il y a eu une mise à jour assez importante il y a quelques temps, je vais voir ça avec vous. Je clique sur Apache Note et ça m'envoie sur Steam. Donc les points importants, les points de vie de base ont été drastiquement augmentés, il me semble me souvenir que dans la version précédente on était à 100 points de vie, Là on est passé à 50 000 points de vie, pour refléter un peu plus le côté, comme on est censé jouer un gros méchant boss de raid et tout ça. Donc voilà, tous les chiffres ont globalement été gonflés, beaucoup ça a juste un côté tout dur, mais c'est juste pour avoir des plus gros chiffres à l'écran. Parce qu'en gros tous les points de vie et dégâts des monstres, enfin des ennemis comme les nôtres ont été augmentés. On a maintenant effectivement 50 000 points de vie pour démarrer, par contre point assez important, on ne se soigne plus après chaque combat. Ce qui du coup rend les effets de gain d'armure un petit peu plus intéressants pour garder sa vie. La vie maintenant se régénère après chaque raid sur notre antre, donc les raids arrivent tous les 5 déplacements. Donc on va retourner voir ça, il y a 2 ou 3 autres trucs qui ont été ajoutés notamment. Par rapport à la dernière fois, donc j'ai un petit peu progressé aussi, donc on va pouvoir voir notamment les mécanismes roguelite. Donc l'expérience qu'on gagne à la fin de chaque partie. Maintenant, voilà, elle peut se dépenser dans cet arbre de talent et on peut ensuite aussi récupérer jusqu'à avoir jusqu'à 3 mécaniques de boss qui seront actives. Alors soit selon les mécaniques pour toutes les phases, avec éventuellement des effets variables par phase, soit spécifiques à certaines phases. Donc pour l'arbre de talent, on ne développe pas énormément de points très très vite. Chaque talent ne requiert qu'un seul point. Mais la vrai, je suis niveau 5 et au final j'ai 3 points de talent. Donc on ne récupère pas un arbre de talent à chaque montée de mine. Donc il y a les mécanismes de rage aussi, qui je n'avais pas sur la partie précédente. Sur celle-ci, lance un météore. Donc voilà, en fait maintenant, le tout premier talent à débloquer, c'est d'avoir accès aux mécaniques de rage. Je vous montre ce que c'est pendant la partie. Donc là, je démarre avec 50 de rage. Augmente les dégâts du souffle de feu. Inflame, je ne connais pas. Donc voilà, soit qu'il modifie certaines statistiques, soit qu'il rajoute carrément des cartes. Voilà, typiquement, ça rajoute un unflame au deck de départ. Là, ça ajoute un uphevil, que je ne connais pas non plus. Là, ça ajoute une météore. C'est pas mal, ça. Plus un de boss, deux mécaniques de boss. Donc ouais, ça, ça va permettre ça. Donc on va prendre celui-là, qui va nous permettre, à chaque fois qu'on va utiliser la rage justement, de pouvoir lancer un météore gratuitement. Ah, il y en a deux différents, d'accord. Les pouvoirs de boss donnent plus 1000 de dégâts aux héros. Ah, ça, c'est bien, ça. Plutôt que de lancer une météore aléatoire. Oui, on va plutôt partir là-dessus. D'accord, donc quand il y a une flèche, en fait, ça permet de choisir entre deux mécaniques différentes. D'accord. Ok. Donc ensuite, pour celle que j'utilise moi le plus, alors pas trop celle-là. Donc c'est beaucoup des mécaniques de phase 1. Donc la phase 1, c'est de full point de vie jusqu'à 70% de vos points de vie. La phase 2, c'est de 70% à 30%, je crois. Et la phase 3, c'est quand vous êtes en dessous de 30%. Donc du coup, il y a des mécaniques. Typiquement, là, le fait d'augmenter les dégâts de la Fireball, ce sera actif, quelle que soit la phase, avec juste les dégâts qui vont augmenter en fonction des phases. Typiquement, vous vous affligerez plus de dégâts en phase 3 qu'en phase 1. Mais ce sera toujours actif. Alors typiquement, si je prends des effets qui sont actifs que en phase 1, ça va me rendre mes phases 1 beaucoup plus puissantes. Mais si jamais je passe en phase 2, tous ces effets-là seront désactivés jusqu'à ce que je sois soigné et que je puisse repasser en phase 1. Donc il faut faire aussi un petit peu attention à ça. Donc moi, celui que j'aime bien prendre... Ah tiens, je le connaissais pas celui-là, mais il fonctionne que en phase 2 du coup. Ça, ça ne fonctionne qu'en phase 3. C'est plutôt pas mal. 5000 d'armure une seule fois et 2000 par tour. Ça peut permettre une plus grande survie. Ça, c'est uniquement en phase 2 aussi. Phase 2... Ouais, je pense qu'on va partir sur celui-là. Il me semble que c'est celui-là que j'utilise le plus. Hop, voilà. Donc là, j'ai tous les tours pendant la phase 1, applique 2 effets de vent sur des tuiles aléatoires. Celui-ci lance une météore au début de chaque tour. Pareil, toujours en phase 1 obligatoirement. Et là, c'est marqué pour toutes les phases, mais en fait, on démarre le combat avec 5 tuiles qui sont lave directement. Ça peut permettre de faire proc des effets un peu plus facilement. Donc voilà, on a tout lancé. J'ai mes points de talent. J'ai mes mécanismes de boss. On est parti. Hop, donc on va partir de la thune ou des cartes. Plutôt des cartes. Allez, chasseuse. Hop, boum. Donc la rage, c'est ça. Ça se construit. Alors, je pense qu'on doit y avoir accès ici. Voilà, c'est cet effet-là. Quand on met du feu, quand on applique un effet de feu sur une tuile de lave, on gagne 5 points de rage. Pour chaque tuile qui fait cet effet-là. Donc si on arrive avec une carte, voilà, typiquement un souffle de feu. Hop. Là, si je fais ça, ça va appliquer du feu sur ces 3 tuiles-là. Donc ça va me faire générer 15 points de rage. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça. Vous voyez, 3 vols, 5 balles. Et en fait, quand la barre est full, on peut cliquer dessus. Ça active le pouvoir et ça remet tout à zéro. Et on peut remonter ainsi de suite. Donc c'est un effet qui est quand même très puissant et qui aide quand même beaucoup le combat. Hop. Et du coup, il reste un point. On va lui en mettre un blast sur la tête. Vous voyez, par rapport à la partie précédente, tous les chiffres ont été augmentés. Mais au final, c'est essentiellement du gonflage de chiffres. On a plus de points de vie. Ils ont plus de points de vie. Ils infligent plus de dégâts. Mais proportionnellement, on est sensiblement sur les mêmes valeurs. Hop. Fin de tour. Voilà. Donc là, il y a des trucs qui ne sont pas encore super bien traduits. Là, c'était marqué. Il inflige 15 points de dégâts au boss. Et il m'en a infligé 1500. Donc... Alors, un petit momentum. Et donc, une petite rage. Et... Boum ! Voilà. Les premiers combats sont toujours assez faciles. Euh... Ah non, je ne sais pas celui-là. Un nouveau. Qui peut me faire un momentum de plus. Et me donner plus 3 AP au prochain tour. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Hop. Alors, un event. Alors que vous arrivez en vue d'une cabane de sorcières. Sur le chemin pour votre prochain point de conquête. Vous trouvez une vieille sorcière. Oui, en même temps, ça va avec le fait de tomber sur une île de sorcières. Qui, apparemment, a été drainée de sa vie. Avec un... Dans son dernier souffle, elle murmure. Prends tout ce qui est à moi. Laisse le remplir ton âme de désir. Elle tient un sac de pièces tachées de sang. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a moins de 2 attaques pour le prochain combat. Moins de 200 attaques. Donc l'attaque, ça... influe sur les dégâts de toutes vos cartes. Donc là, c'est-à-dire que toutes mes cartes impligeront moins de 200. Ça peut être un peu néfaste, mais plus 400 de thunes. Sachant que ça s'appliquera juste sur un combat. Donc il faut que j'essaie de prendre un combat plutôt soft pour le prochain. Et bien allez, on va le prendre. Ah bah de toute façon, du coup, le prochain, c'est un combat d'armée. Donc les combats d'armée, c'est des vagues de troupailles qui vont apparaître quasiment tous les tours pendant plusieurs tours. Mais sans héros. Donc il n'y a pas de mécanique de carte à gérer. Il faut juste arriver à gérer la foule. Et ça permet, à chaque fois, la récompense est la même, ça permet de gagner plus de 100 d'attaques permanentes. Voilà, donc l'attaque, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça peut permettre justement de booster de manière assez conséquente vos dégâts. Alors du coup... C'est dommage que je n'ai pas de Fire Breath. On va le faire quand même. Du coup, on va générer de la rage en infligeant du dégâts. Aïeux. Voilà, ça pop assez rapidement. Du coup, cette fois-ci, momentum. Tome. Toi, tu dois prendre un petit peu. Hop, rage maximale. On claque. Ça fait un petit peu le ménage. On va faire un Fire Breath ici. Euh... Le truc, c'est que du coup, je m'en retrouve avec beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire une tornade. Et hop. Pour faire une tornade de feu. Euh... Ça va vite fait disparaître. Donc il y a l'herbe. Qui se transforme en... En sol. Uniquement quand on met du feu dessus. Et la flotte. Qui ne se transforme en sol que quand on met du feu dessus. Si vous mettez de la terre ou quoi que ce soit. Ou un effet de vent. Ça va rester de la flotte. Hop. Et bah très bien. Hop. On va le faire plutôt comme ça pour toucher un max de monde. Euh... Je vais la finir elle. Je vais prendre un petit peu de dégâts au prochain tour. Hop. Donc. Ouais, dommage, j'ai encore un momentum. J'ai tout, mais j'ai pas de souffle. Euh... Bah ceci étant, j'ai deux whirlwind. Donc on va faire de la tornade de feu. Et on va en faire une autre. Hop. Et on va créer... Un terre ici. Pour... Regagner de l'armure. Ah, toujours pas de souffle de feu. Euh... Lui, il faut que je tue ceci étant. Ceci étant, ce qui va arriver au corps à corps au prochain tour. J'ai pas très envie de me prendre des claques. À 1200. Euh... Et bah, hop. Une avalanche sur la tronche. Lui, ça va le faire reculer. De toute façon, on s'en fout. Putain, j'ai trop de... J'ai trop de points d'AP. J'arrive pas à les dépenser. Ah, bien. Hop. Du coup... Un petit souffle de flamme. Comme ça. Une petite rage. Et une boule de feu. Boum. Donc là, c'était un petit peu plus dur. Ah non ! Mais si, il va mourir avec la lame. C'était un peu plus dur justement parce que j'avais 200 points d'attaque en moi. Donc là, il va y avoir une différence. C'est que non seulement je vais plus avoir mes 200 points d'attaque en moins, mais je vais mieux en avoir 100 en plus. Alors... Ouh ! Ouh ! C'est bien, ça ! Donc oui, région reward. C'est-à-dire que j'ai nettoyé une région. Donc j'ai fait tous les points d'une région. Et donc du coup, on obtient une relique dans ces cas-là. Et donc là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour gagner de la rage, il faut appliquer un effet de feu sur un effet de lave. Ça va donner 5 de rage. Là, ça va donner 10 de rage à chaque fois que je vais le faire. Ce qui va permettre de faire monter la rage très très vite. Voilà. Donc vous voyez, la région est terminée. Donc du coup, il y a un petit drapeau qui est planté. Et on peut aller en attaquer une autre. Donc plus vous vous approchez du centre, plus vous allez tomber sur des ennemis costauds ou des armées importantes. Euh... Donc là, je pourrais aller acheter des objets. Je vais d'abord aller me faire l'armée, je pense. Non, je vais aller acheter des objets. Euh... 500 PO. Bon, c'est un peu léger. Allez, on va se faire encore un combat. Hop. Un petit combat d'armée comme celui qu'on vient de faire. Ah oui, ça va commencer à monter très très vite là. La rage. Hop. Du coup, je vais la garder, ça rien n'a claqué. Non. Hop. Du coup, on la claque ici. On inhale. On crash. Prochaine vague. De nouveau, une inhalation. Et... Voici. Je vais nettoyer ceux-là. Et je vais faire... Hum... 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 Alors ça, ça me permettrait de générer pas mal de rage. Lui, à mon avis, de toute façon, il va pas tarder à y passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et ça. Et du coup, ça je vais l'appliquer plutôt ici. Pour générer de l'armure. Bon, ça sert à rien. Ils m'atteindront jamais de toute façon. Hop. Hop. Prochaine vague. Ok. Non. Pas de prochaine vague. Hop. Donc... Je sais pas si j'ai besoin que je claque ça. Lui, du coup, il va mourir. Hop. Ah non, il est pas mort. On va faire ça. Et ça. Hop. Allez, finissons-en. Et de nouveau, un petit plus 100 d'attaque. Un petit event. Ah, c'est la même. Que celle qu'on a déjà eue. Bah oui, comme ça en plus, ça me permettra de faire un gros marché. Parce que je vais me retrouver avec 900 PO. Donc du coup, je vais même aller le faire maintenant. Ah non. Bah du coup... Ah, dommage. J'avais pas fait attention. C'est que là, je vais me retrouver avec moins 200 d'attaque. Bon, celui-ci étant, j'avais déjà plus 200. Donc je vais me retrouver avec une attaque normale. Et comme on a fait nos 5 premiers déblassements. Donc vous voyez, on commence à 12 et on est déjà plus qu'à 7. Donc quand les 5 ou 8 drapeaux sont remplis. On se mange un raid sur notre repère. Donc on a pas le choix, on est obligé d'aller faire ça. Et à la fin de ce raid, donc là, il y a forcément un héros et une armée qui vont avec. En général, je t'aime des héros assez costauds. Le problème, c'est qu'on peut pas trop choisir. J'espère juste... Non, ça. C'est pas le pire lui. Donc, Hesic le barde, 6000 points de vie, 400 d'attaque. Donc il y a une compétence qui donne... Ah oui, plus 1500, plus 500. Donc plus 1500 d'attaque et plus 500 points de vie à une cible aléatoire. Donc aléatoire, c'est forcément... Enfin, à moins que j'aie vraiment pas eu de bol, mais à chaque fois que je l'ai croisé. C'est forcément une cible ennemie. Ça peut pas me tomber dessus. Tu serais un peu trop pété, je pense. Soit rajoute deux Days cards, qui sont du coup des effets négatifs qu'il faut soit jouer, soit qui nous empêchent de jouer. Dans les cartes qu'on peut piocher. Deux autres cartes négatives de Cracked Bone. Et une bombe qui inflige 3000 points de dégâts au boss, mais qui a une chance sur deux de n'infliger que 0 dégâts. Voilà. C'est essentiellement un buffer. Ah oui, point important, le Customize. Avant chaque combat de raid, si on souhaite, on peut changer ses talents. Non pas ses talents, ses mécaniques de boss. Donc là je peux pas vous le montrer. Alors je vais pas le faire, parce que là, globalement, celles que j'aime vont plutôt bien. Mais si, notamment, vous vous rendez compte que vous démarrez un combat de raid, où vous êtes déjà en phase 2, et que tous vos pouvoirs de phase 1 ne sont plus actifs, ça peut être intéressant d'aller customiser pour changer vos mécaniques de boss pour vos mécaniques de phase 2 ou de phase 3. Voilà. Pour pouvoir passer un peu plus facilement ces combats. Allez. On va lui pouiller sa tête. Et boum. Une morte. Bah tiens, très bien, j'ai un Fire Breath. Bref. On va faire un Whirlwind d'ici pour gagner un PA. Et... Hop. Donc là il va rajouter 1500 à quelqu'un. J'espère juste que c'est pas sur lui-même. Ah si, c'est sur Cheney, c'est sur lui-même qu'il... Tant pis. Hop. Momentum. Du coup... Hop. On va lui blinder sa tête. Hop. On est au maximum de rage donc. Une petite rage, ça fait le ménage. Et on continue à lui blinder sa tête pour récupérer de la rage. Euh... Hop. Je vais préparer une tornade ici. Donc là il va me mettre 2 debuffs dans le deck. Ah oui, c'est ça. Et le truc c'est qu'il attaque à distance. Donc du coup je me prends 1900 par tour. Alors voilà. Daze. Euh... Si je ne l'ai pas utilisé à la fin du tour, je perds 5 de rage. Ou alors c'est si je la joue. Alors si je la joue pas, ça va me pourrir mon deck. Et si je la joue, je perds 5 de rage à la fin du tour. C'est pas énorme mais ça me coûte 1 de mana sur tout ça qu'il me mette. Euh... Hop. En ceci étant, j'en ai... Hop. Ah bah voilà. Il est mort. Je suis là, c'est vraiment pas le plus difficile. Voilà. Et donc ma vie a été restaurée parce que j'ai vaincu un combat. Et donc du coup là on recommence. J'ai de nouveau 5 de déplacement avant de me taper un raid sur la couenne. Euh... Et après il me restera 2 déplacements et on arrivera directement au boss. Euh... Bon donc du coup comme j'ai plein de sous, je vais aller faire un marchand. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Gagner 10 de rage. Et si je suis en inhalation, gagner 30 de rage. Mouais. Euh... Pfff... Ça c'est une case de vent. Globalement j'en produis assez, j'en ai pas vraiment besoin. Euh... Toutes les 3 cartes de feu jouées appliquent feu à 3 cartes. 3 cartes aléatoires. Ça par contre c'est pas mal. Et Rubble. Donc Rubble c'est quand il y a 2 effets de terre plus feu. Ah oui alors sinon c'est avec lave. C'est si on applique de la terre sur de la lave que ça crée une... D'accord. Donc ça augmente les chances de créer des bombes. Bon alors je vais prendre ça. Parce que ça, ça peut permettre d'appliquer plus de flammes sur le terrain. Comme je joue quand même pas beaucoup avec ça. Hop. Euh... Et est-ce que je vais retirer quelque chose ? Je pense que je vais retirer un... Ouais. Un cyclone. J'en ai pas vraiment besoin. Hop. Card removal. On retire un whirlwind. Euh... Ouais non j'ai pas trop envie de jouer avec le vent pour l'instant. Ouais donc on était à 75 pour le premier retrait, on a 175 pour le deuxième. Non j'ai pas trop envie de retirer grand chose d'autre. Euh... Je vais garder mon avalanche. Ça peut me permettre de générer de l'armure sur certains... Sur certains héros c'est important. Notamment parce qu'il y en a qui inflige de très gros dégâts mais qui inflige zéro si jamais on a ne serait-ce qu'un tout petit point d'armure. Donc c'est pas mal d'avoir au moins une petite source qui permet de générer de l'armure. Euh... Est-ce que je vire une boule de feu ? Bon je vais peut-être me virer une boule de feu aussi. Pour permettre de cycler un peu plus facilement. Hop. Voilà. Allez. Euh... Du coup... Euh... Je vais... Alors... Pourquoi est-ce qu'il me compte qu'elle est pas finie cette carte-là ? J'ai fait deux actions. Parce que ceux-là ils sont dans un autre terrain. Pourtant il me compte qu'elle est pas terminée et j'ai pas accès au prochain. Bizarre. Euh... Le problème c'est que celui-là je pars sur du très gros là. Allez on va essayer pour faire des trucs un peu plus costaud. Alors lui normalement il est tout seul. qui est assez vénère. Donc il a 12 000 points de vie. 5 000 d'attaque. Donc il commence à mettre des patates assez violentes. Mais qui ne fait rien en fait tant qu'il n'est pas arrivé au cac. Donc le but c'est d'arriver à le tuer avant qu'il arrive au corps à corps et qu'il commence à vous mettre des grosses claques dans la tête. Euh... Et bien ça tombe bien. On va commencer direct. Donc sachant qu'il me semble qu'il commence par se déplacer que d'une case à chaque fois. Bah du coup on va en profiter pour commencer à booster un peu notre armure. Euh... Hop. Voilà. Alors ça peut être aussi intéressant lui de créer des cyclones pour le... Des tornades. Pour le faire reculer justement. Pour l'empêcher d'arriver au corps à corps. S'étant je pense qu'il est quand même beaucoup plus facile. Maintenant... Parce qu'avant il mettait... Quand on avait 100 points de vie en fait il avait 100 d'attaque. Euh... Autrement dit... Il... Il vous... Il vous tue en un ou deux coups s'il arrive au corps à corps. Ce qui était assez compliqué à gérer. Euh... Maintenant... Là il affiche que 5000 points de vie. Donc euh... Hop. Du coup... Euh... Je vais d'abord... Regagner un point. Voilà. Ça me permet... De lui claquer une rage amix 500 dans les dents. Donc là... Alors... Là pour l'instant il fait que rigoler voilà. Là au prochain tour il va gagner plus un de mouvement. Donc là pour l'instant il se déplace d'une case à chaque fois. A partir du prochain tour il va commencer à se déplacer de deux cases à chaque fois. Donc là ça va être important que je commence à le faire reculer. Le problème c'est que là du coup... Comme un couillon j'ai plus de cyclone. Donc j'ai rien pour le faire reculer à ce tour-ci. De toute façon normalement il arrivera pas au coq au prochain tour. C'est déjà ça. Et il va prendre un peu. Voir beaucoup. Euh... Et moi... Alors sinon je lui minerai une fireball dans les dents. Permettra de faire péter la rage. Ouais. Et tant pis pour l'armure. Avec un peu de chance s'il est mort avant d'arriver au coq. J'aurai pas besoin d'armure. Voilà donc là maintenant voilà. Il se déplace de deux cases. Et donc au prochain tour il va commencer à me taper. Mais j'ai pas envie qu'on me tape. Alors je peux essayer de générer un peu d'armure. Mais ce sera jamais assez pour contrer ces 5000. Euh... Pour l'instant j'en ai 300. Ce qu'on va faire c'est... Hop on va en récupérer 500 comme ça. Euh... Une inhalation... Du coup bah je pense que je vais faire une tornade pour le faire reculer une case. Voilà comme ça il va démarrer sur la lave. Ça me permet d'infliger un peu plus de dégâts. De toute façon au prochain tour il va me taper coq il arrive. Euh... Mais normalement j'ai une carte en plus et 3 AP en plus. Donc au prochain tour il m'aura infligé un peu de dégâts. Mais moi je devrais pouvoir le tuer. Hop voilà. Plus une rage. Hop fini. Alors. Ça c'est de la PO. La fiole j'ai toujours pas compris ce que c'était. Ça explique pas ce que c'est quand on clique dessus. On pourrait penser que c'est du soin mais c'est pas du soin. Euh... Bon inhalation j'ai pas besoin d'en avoir 2. Euh... Ah ! Ça ça permet d'inhaler et de se soigner les milles. Et après c'est consumé. Ah c'est peut-être pas mal ça. Allez. On va le prendre au pire. Une fois qu'elle est utilisée elle embourbe aura plus mon deck. Euh... On va commencer à s'affaire sur des plus costauds. De toute façon là il me reste 3 combats avant d'avoir de nouveau un raid. Ah si d'accord. Les fioles ça augmente les HP maximum. J'avais pas fait gaffe. C'est indiqué sur le côté. Donc chaque fiole voilà. Donc typiquement je suis plus à 50 000. Ouais je suis à 50 000 HP je suis à 50 500 HP. D'accord. Euh... Là j'ai une fontaine qui pourrait me permettre d'en gagner 2000. Euh... Non. On va aller faire du gros. Plutôt. Ça me fera gagner 2 cartes. Et 500 HP. Allez. Alors... Ah oui. Sauf que c'est le nain celui-là. Il est assez compliqué. Euh... Très très compliqué parce qu'en fait il gagne voilà. Vous pouvez le voir il gagne de la lave. Il gagne de l'armure pour chaque case de lave. Et le problème c'est que des cases de lave j'ai tendance à en faire beaucoup. Avec ce build là. Euh... Ce qui a tendance du coup à rendre ce combat à lui très compliqué. Parce qu'il gagne énormément de points de vie. Et le problème c'est qu'en plus de ça. Et... Sa deuxième carte c'est d'infliger autant de points de dégâts que son armure. Je lui démarre déjà à 3000 d'armure. Là il va choper 1000 points d'armure en plus. Sympa. Alors bon. L'avantage ceci étant c'est que comme j'ai la rage améliorée. Euh... Je vais lui faire aussi beaucoup plus de dégâts. Euh... Sur les... Sur les rages. Ce qui va permettre de lui réduire un peu son armure. Voilà typiquement en fait il va tomber à... Voilà. Il se retrouve à 100 d'armure. C'est déjà effectivement un peu plus gérable. Donc là il va récupérer 1000 d'armure. Ah 1600. Non on dit 1600 parce que du coup c'est dimanche j'en ai recréé d'autres. Hahaha. Voilà. Euh... Du coup on va faire Ancient Pulse. Euh... Plutôt ça pour gérer un maximum. Bon je m'occupe pas trop des petits parce que eux ils vont crever au pire avec la rage. Euh... Et de toute façon c'est tout. J'ai déjà plus de mana. Ah bon donc là il m'inflige 600 points de dégâts. Ensuite on essaye... Alors... Il y a des effets d'AOE pour l'instant. On a l'impression que ça ne sert à rien. Mais il semblerait... Bon je ne les ai pas encore débloqués. Qu'il y a moyen d'obtenir des... Des familiers. Des dragonnets. Donc euh... De faire apparaître des dragonnets sur le terrain. Donc plutôt de notre côté. Euh... Du coup qui eux sont affectés par les capacités d'AOE des... Euh... Mais j'ai pas encore débloqué ces effets. Donc euh... Je ne... Je ne nous connais ça quand Théo. Hop. Une petite rage de nouveau. Je pense que la rage à 1500 va quand même beaucoup aider. Euh... Du coup on va faire... On va claquer ça comme ça. Elle est passée. Celle-là... Ça me servira pour le prochain tour. Euh... Et je pense que je vais créer une autre tornade. Pour les faire reculer un peu. Pour pas qu'ils arrivent au cac. Parce que sinon il va faire mal. De toute façon. On a les 1000 de dégâts. Je vais les 1500. Oui putain. Alors ça c'est pareil. C'est des trucs que je comprends pas trop. C'est marqué que ça augmente de 500. Mais typiquement ça commence à 1000. Mais... L'augmentation de 500 est déjà active directement. Euh... Ensuite. Une autre fireball. De toute façon. On va lui fireballiser sa tête. Le plus possible. Et je pense que je vais générer un peu d'armure. Pour me protéger de la miss là. Qui ne devrait pas mourir à ce tour-ci. Elle mourra avec la prochaine rage. Hop. Donc là il va regagner. 3800 d'armure. Donc. On va commencer par faire. Donc. Une tornade. Pour faire reculer tout ce beau monde. Donc. Une inhalation. Hop. Un firebreath. Une rage. Hop. Voilà. Comme ça il ne reste plus que le boss. Et. Normalement. Je devrais pouvoir ouvrir toute son armure. Ce qui fait que là. Il en a affiché 0 points de dégâts. Et. Normalement. Hop. Voilà. Donc là au prochain tour je vais prendre 2000. Euh. Donc je vais essayer déjà de gagner un peu d'armure. Ahaha. Il m'a fait péter ma tornade. Donc du coup je ne peux plus le faire reculer. Euh. Du coup. Bon. Ce citant il prend cher. Euh. Il faut que je fasse gaffe. Si tant on est HP. Bon. Ça va. J'ai encore un peu de marge. Le problème c'est qu'au prochain tour il va commencer à me taper. Euh. Tout court. Puis là il va commencer à générer un paquet d'armure à chaque fois. Tous les trois tours. Euh. Donc il faut que j'essaie de dépêcher. De le dessouder. Ouais. Pas encore. Ce ne sera pas à ce tour-ci. Même si je fais péter des bombes ça sera pas suffisant. Donc autant gagner de l'armure plutôt. Vu que là je ne vais pas me soigner avant quelques temps. Ah si. Je peux le faire reculer. Bon du coup il ne prendra pas de dégâts de flammes. Mais normalement du coup il ne devrait pas me taper. 5200 HP. En plus. Bon. On va essayer de lui faire tomber tout ça. Avant qu'il me le mette dans la tête. Euh. Bah là du coup je lui en mets 500. Et il va se prendre une rage dans les dents. Bon. Donc il ne reste déjà plus que 1500 d'armure. Bon. Il y a peut-être bien moyen que j'arrive à le tuer. Il va de toute façon me taper. Bon donc là. Hop. Il m'a tapé deux fois. Bah boom. En fait c'est l'avantage c'est que comme j'ai une fire out. Une météore qui tombe à chaque tour. Comme j'ai de la lave pratiquement partout maintenant. Euh. En fait à chaque fois qu'elle tombe. Il y a quand même de grandes chances qu'elle tombe sur de la lave. Et que ça me génère de la rage. A chaque fois. Alors oui ça c'est un autre effet de sol. Donc c'est du sable. Le seul moyen pareil de le transformer en. En sol normal. Euh. C'est d'appliquer un effet de terre ou un effet de vent dessus. Si vous appliquez un effet de flamme. Ca restera un effet de sable. En fait on ne peut pas enflammer de sable. Donc du coup. Il faut appliquer du vent dessus si vous voulez le transformer. Le transformer en sol. Pour pouvoir réappliquer des effets de flamme dessus. Hop. Allez. Et boum. Et normalement. Là il va y passer. Je vais refaire une version. Et boum. Hop. Donc on en regagne. 500 points de vie max. De la thune. Des cartes. Ah oui. Alors. Supernova. Ouh. Ah la caisse est intéressante. Ca peut permettre de toucher beaucoup de monde. Pour infliger. 1000 points de dégâts. Mais honnêtement. J'ai pas trop trop de difficulté à me débarrasser. De la troupe aille. Avec les. Avec la rage que je gagne. Euh. Et ça coûte quand même super cher. 3 avancés. Alors. C'est un effet d'exhale. Donc ça peut permettre d'infliger 2000 points de dégâts. Si on en inhale. Enfin. Pour 3 points de mana. Pfff. Ca me semble super cher. Euh. Je vais plutôt me choper une autre avalanche. Ca me permettre de pouvoir les faire cycler un peu plus rapidement. Pour récupérer un peu de. De l'armure un peu plus rapidement. Euh. Parce que la pyromancie c'est. Euh. Si la pyromancie ça peut être sympa. Parce que du coup ça implique. Donc là vous pouvez voir le petit symbole. C'est l'air dans lequel ça s'applique. Alors. C'est pas forcément super clair comme ça. Mais du coup. Euh. Là ça va appliquer un effet de flamme sur la case du milieu. Et sur les 2 cases en diagonale ça va appliquer un effet de vent. Ce qui peut du coup permettre de faire euh. Proc de la rage ou des effets de flamme. Et ou des tornades et autres. Assez facilement du coup. Euh. Donc je vais peut-être plutôt prendre la pyromancie en fait. Et autre carte. D'accord. Donc. Up. Evil. Evil. Je ne sais pas comment ça dit. Upfield. Euh. Ah ouais. Alors de toute façon je vais prendre celle là pour vous montrer. Ça ça fait partie en fait des nouvelles cartes qui ont été appliquées. Ajoutées. Il y a deux nouvelles. Enfin un nouveau type de cartes. Qui sont les cartes ultimes. Euh. Il y en a que deux pour l'instant. Il y en a une qui inflige 5000 points de dégâts. Là sur une case. Et une autre qui permet de se soigner de 5000 points de pin. Voilà. Donc qui par contre euh. Elles sont retirées du jeu. Enfin retirées du deck. Après une utilisation. Donc ça peut être pas mal ça. Notamment là quand je vais aller me faire un héros. Qui va peut-être être un peu chiant. Ça peut être pas mal d'avoir une carte comme ça. Pour lui mettre une grosse claquasse dans la tête. Un peu plus facilement. Ou la garder éventuellement pour la confrontation avec le boss final. Bon choix. Euh. Donc du coup je vais prendre ça. Hop. Il me reste deux points de mouvement. Euh. Ben on va aller se faire lui. Jorouf a hir. Euh. Hop. Il fait quoi lui ? Il crée de la glace. D'accord. Euh. Bien. Donc. On va commencer. Une inhalation. Bon. Putain il devrait tomber vite lui. Alors la glace c'est pareil. C'est un autre effet. Vous allez pouvoir voir. Donc voilà ce que je disais. Un autre effet que j'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Donc c'est la. L'herbe. Ça se transforme directement en lave si vous mettez du feu dessus. Gust. Si on applique du vent dessus. C'est quoi Gust. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah si d'accord. Ok. Donc ça se transforme en. En phase de. D'air. Standard si on applique. De l'air dessus. Et ça se transforme en sol standard si on applique de la terre dessus. Euh. Moi j'ai plutôt essayé d'appliquer du feu dessus. Ça se transformera directement en lave. Euh. Je vais plutôt le faire là. Comme ça en plus ça. Provoquer du vent là dessus. Ok. Donc je vais le garder le. Ça pourrait me permettre de le tuer quasiment. Quasiment tout de suite. Mais je. Pas vraiment d'intérêt. Je préfère le garder pour terminer. Alors du coup il a appliqué de la glace. Donc la glace. Ça va se transformer en flotte. Si on applique de l'eau. Enfin du feu. Ou de la terre dessus. Et donc après une fois transformé en flotte. En fait il faudra réappliquer du feu dessus. Pour le transformer en sol. En fait c'est. Des effets qui nous empêchent. D'appliquer des effets. Un peu plus facilement sur le terrain. Alors on va déjà commencer par une rage. Hop. Euh. Bon on va faire une inhalation. Et un fire breath. Bon sur le boss. Essentiellement les autres. Ne m'inquiète pas. Outre mesure. Et boum. Voilà je viens de claquer ma rage. Je viens de remonter à 80. Un seul coup. Et puis du coup. Une boule de feu sur sa tête. Et on va faire du coup une tornade. Enfin un effet de vent ici. Ce qui du coup. Voilà. Envoyer du feu ici. Pour transformer en lave. Et surtout me générer assez de rage. Voilà. Pour finir de refaire claquer. Donc là il va m'affliger 2000 points de dégâts. Et me mettre 2 blessures dans mon deck. De toute façon j'ai pas de moyen de choper de l'armure. Enfin suffisamment d'armure de toute façon pour me protéger. Euh. Hop. Voilà donc. Blessures. Alors soit je ne l'utilise pas. Dans ce cas là ça va rester dans mon deck. Soit je l'utilise. Ca va retirer la carte de mon deck. Mais ça va m'affliger 1500 points de dégâts. Je pense que j'en aurais pas besoin. Normalement il devrait mourir. Euh. A ce tour-ci. Ou au prochain tour. Et donc du coup. Le fait d'avoir ça dans mon deck. N'est pas forcément très grave. Tiens d'ailleurs je vais en profiter pour me soigner. Et. Avoir 3 AP. Au prochain tour. Donc là je ne l'utilise pas la carte. Ca m'évite de me blesser. Pour rien. Sachant que de toute façon normalement. J'espère. Ah j'ai une bonne question ça. J'espère qu'elle est retirée de mon deck à la fin du combat. Ce serait mieux. Parce que sinon effectivement si je suis obligé de l'utiliser. à un moment pour. Pour pas me retrouver avec un deck complètement embousé. Ca va être. Un peu embêtant. On va regarder ça tout de suite. Euh. Ah non faut que j'attende la prochaine vague. D'accord. On va aller. Il a créé 4 bombes de feu en un tour. Ca m'a débloqué un haut fait. Je suis très heureux de la prendre. Euh. On va faire. Un effet. Ici. Non. Ici plutôt. Pour que ça crée plus. Voilà. En plus ça fait disparaître une claque. On va faire l'ancienne pulsation pour le prochain tour. Voilà. En fait. Donc. On ne termine le combat. Alors. Quand on a buté le boss. Et quand on a terminé les vagues de base. Qui sont censés apparaître. Hop. Un petit effet de rage. Et normalement. Avec un fire breath. Il n'y en a plus. Voilà. Donc j'aimerais voir si la blessure du coup elle reste. Ah bah voilà. Et ben on va essayer ça du coup. Je ne connaissais pas encore. J'en ai pas encore eu. A 9. Euh. De la terre. De la terre. Alors celui-là peut être pas mal. Mais le problème c'est que ça inflige du dégât. Euh. Faut arriver à appliquer un effet de combat. Un combo. Pour qu'il ne coûte que 1 et pas 3. Et c'est totalement aléatoire. Ouais. Je ne suis pas fan. Du coup je vais skip. Pour celui-là. On m'a été rajouter des cartes. Inintéressantes. Ah. Il me reste encore un maître. Donc c'est le nain de tout à l'heure. Mais ça peut me permettre de terminer la région. Et après ça. J'aurai. Un combat de raid. Alors je voulais regarder dans mon deck. Du coup. Est-ce que la blessure elle y est toujours. Non. Du coup la blessure a été supprimée. Donc voilà. J'ai bien fait de ne pas l'utiliser. Ça m'a invité de perdre 500 points de vie. Peut-être que je vais lui claquer la flamme bleue sur lui. Pour le terminer plus rapidement. Pour éviter qu'il me. Qu'il me fasse trop mal. Du coup. On va commencer. Alors. Plutôt ça. Et. Voilà. Typiquement. C'est un peu ça qui est chissuant avec les effets de sable. C'est que. Je ne peux pas les transformer en. En flamme. Ni en lave. Il faut impérativement que je mette du vent. Ou de la terre dessus. Pour les retransformer en sol. Et. C'est sûr. Parce que du coup. Il y en a un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Qui a cinq déplacements. Que je ne peux pas transformer en lave. Alors du coup. Un hatchling. Mojo mojo j'ai un petit dragonier. Et du coup, est-ce que je lui claque directement une flamme bleue sur la pouille ? Comme ça il m'infligera des gros de dégâts à ce tour-ci, voilà. Et avec un peu de chance, je pourrais peut-être en récupérer une pour le boss final, on verra. Hop, un souffle de feu, une petite rage. Même ce qu'on va faire. Ça me permet de me débarrasser de la recherche. Mais du coup, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils se comportent en fait. Est-ce qu'ils attaquent ? Est-ce qu'ils servent de bouclier ? Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Est-ce qu'ils bloquent ? C'est une bonne question. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est je vais appliquer un effet de terre là-dessus. Non, plutôt comme ça. Voilà, hop, ça permet de faire péter un petit peu. Et du coup, c'est tout. Alors est-ce que ça va le bloquer ou pas ? Ça lui a infligé du dégât. Ouais, le problème, c'est bon. Évidemment, là, lui, il fait des attaques de zone. Du coup, il les a tués tous les deux. C'est pas grave, on essaiera de les faire repop. Hop, un petit effet de rage. On va récupérer des HP. Si, comme ça, ça me débarrassera de la carte en plus. Ou sinon, je fais ça. Ah non, je suis con. Je vais faire ça. Comme ça, ça va créer une tornade ici. Là, ça va me redonner un d'AP, donc je pourrais quand même utiliser la carte. Ça me redonne un peu de HP et ça libère la carte de mon deck. Donc là, il gagne 3000 d'armure. Il n'est pas encore au cac. On va inhaler. Faire du dégât. Faire du dégât. Le but, ce serait que j'arrive de lui faire tomber son armure. C'est le cas. En plus, j'ai fait péter le gisement, donc j'ai récupéré de la thune. Bon, donc là, il ne m'infligera pas de dégâts par son armure. Par contre, comme il va arriver au cac au prochain tour, il va quand même de toute façon m'infliger. Ah ou pas, parce que je peux le reculer d'une case. Je pense que je vais créer une avalanche pour le chiffre de dégâts. On va créer de la bombe. Celui fait un petit 800 de dégâts en plus. Par contre, il n'y a plus de flammes là où il est. Je ne sais pas si je vais réussir à le tuer en un tour. D'autant qu'en plus, ça ne sert à rien que j'invoque un dragonnet, parce que de toute façon, il va le faire péter au prochain tour. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ça va me générer de toute façon. Donc ça va être gratuit. Là, ça va générer de la lave. Et là, ça, ça va le transformer en solde standard. Hop, voilà. On va inhaler pour être prêt pour le prochain tour. De toute façon, là, je ne pourrais pas l'empêcher de me mettre 3000 points de dégâts dans les dents. Normalement, ce ne sera pas suffisant pour me faire passer en P2. Bon, je vais le faire pop quand même. Ça lui fera toujours 100 points de dégâts en plus dans les dents. Je ne sais pas pas si ça peut l'empêcher d'avancer ou pas du coup. Non, parce qu'il va... D'abord, il tape et ensuite il avance. Ouais, c'est ça. Du coup, il retarde. Ok. Du coup, on va faire un Chain Pulse normalement. Là, je vais le tuer. Hop. Il aura pu me taper une fois. un peu costaud. Alors, lance 3 météores qui afflige 600 points de dégâts, mais sauf que c'est totalement aléatoire. Créer 2 veines d'or. Pfff. Mouais, ça, je ne fais pas fan non plus. On skip. Père 1000 points de vie, mais pioche 2 cartes. Mouais. Bauf. inflige 200 points de dégâts. 800 si on est sur une tuile de flamme. C'est pareil. Beau, ça va juste me pourrir mon deck pour pas grand chose, tout ça. Et toujours pas. Alors, la question, c'est est-ce que je reprends un effet de vent pour créer éventuellement un peu plus de tornades pour repousser les gens. Peut-être pas mal, ça. Surtout qu'avec la carte qui permet de récupérer 3 AP. J'ai régulièrement, je me retrouve avec trop d'AP, donc on va prendre celle-là. Alors, du coup, j'ai terminé. Donc, boulder. Ah, ça, ça peut être pas mal, ça. Donc, les boulders, c'est quand on a appliqué 2 effets de terre au même endroit, ça crée une élévation. Un rocher, oui. Une surélévation. D'habitude, normalement, ça rend 100 points d'armure. Ça donne 200 points d'armure à la fin de chaque tour. Avec ça, ça donne 300 points d'armure à la fin de chaque tour. Parce que si j'arrive à les créer rapidement, ça peut permettre de stacker pas mal d'armure rapidement. Et une carte légendaire. Ah, sauf que j'ai pas eu la carte légendaire. Ah, je vais me le retaper. Eh ben, la dernière partie. J'aurais peut-être dû changer parce que je vais pas tarder à me passer en P2, là. Partie comme c'est. Allez, ancienne pulsation. Un petit souffle de feu. Euh... Hop. Ouais, je vais essayer de gérer un maximum d'armure si je peux. Profiter. Euh... Ah, si, d'accord. Ça m'a créé une carte légendaire. Alors, créer 2 cyclones et une maîtrise des tempêtes qui coûte 0 AP ce tour-ci. Euh... Ouais. Pourquoi pas. Alors, on va déjà commencer par ça. Me soigner. Euh... Non, c'est de toute façon, c'est lui qu'il faut que je blande. Il faut que je lui pourrisse sa tête. Un effet de rage. Donc il a encore... Ah, le temps... Ah, merde, le temps s'est passé. Ah, je me suis fait avoir par le timer. Euh... Bien. Du coup, on va commencer direct par ça. Alors, maîtrise les tempêtes. Retourne. Ah ! Enlève 4 tempêtes. Affiche 1200 de héros pour chaque tempête retirée. Ah oui ! Ah oui, c'est violent. C'était pas ça que je voulais faire, mais... Ok. On en crée une ici. Et du coup, on enlève tout ça. On fait un souffle de feu. Et... Ah ! J'ai pas eu le temps de faire mon avalanche de ma rage. Oh ! C'est rapide le timer, là. Bon, du courage. Hop. On va faire ça pour gagner. Euh... Je vais créer un dragonnet sur la tronche. Non, je vais lui mettre... Il faut que je lui fasse le plus de dégâts possible. Le problème, c'est que... Voilà ! Non, de toute façon, à la fin de ce combat, je vais me soigner full life. Parce que c'est un combat de raid. Euh... Hop. Bon, petit rage dans les dents. Et de toute façon, là, il va prendre... La sauce. J'arrive à lui réduire un maximum son armure. Alors, ça sera pas assez. Mais on fera avec. Euh... Bon, on va le mettre là. De toute façon, il va le tuer au prochain tour, mais... Euh... 400. Il va me figer 400 points de dégâts. C'est pas... C'est supportable. Par contre, il faut que j'arrive à le faire reculer. Alors, une petite rage, déjà. Euh... On va commencer par ça. Je vais faire ça. Euh... Du coup, je peux pas créer la tempête. C'est pas grave. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il... Non, je suis encore en P1. Il me reste... Je suis à 69 HP. C'est possible qu'au prochain tour, je passe en P9. Quoi que non, il va m'infliger que 1000 au prochain tour, ça doit aller. Euh... Et puis, c'est même pas sûr, parce que peut-être que... Je vais le faire reculer. Alors, le truc, c'est que j'ai plus d'espace, en fait. Le problème de la météore, en fait, qui pop à chaque tour, c'est que ça me pourrit aussi tous mes espaces. Euh... Hop. On lui fire bully sa gueule. Donc là, pfff, 6400. Il est très difficile, ce boss, avec le... Avec toute l'armure que je génère... Enfin, avec toute la lave que je génère à chaque tour. C'est que là, du coup, il va m'infliger du dégâts. Euh... Alors, je vais le faire plutôt comme ça. Comme ça, ça génère quand même de la rage. Ça me rend point. Et on va le réduire un peu. Mais là, de toute façon... Prochain tour, il risque de me passer en P2. Parce que là, du coup... Hop, voilà. Phase 2. Donc, du coup, là, tous mes effets... Donc, je n'appuie plus de météore, ni d'effet de vent, au début de chaque tour. Euh... Donc, il faut que je me dépêche du... Casser sa bouche. Le plus rapidement possible. Avant que lui, ne me fasse trop de dégâts. Hop. Ceci étant, ça devrait aller, logiquement. Enfin, il faut que j'arrive à le tuer au prochain tour, sinon on va se remettre une tonne d'armure. Ça va être chiant. Euh... Hop. Alors, il a dit de la paix. Ça, ça sert pas à grand chose. Je vais créer un vortex pour éventuellement le faire reculer. Il reste 1000 HP. Donc là, de toute façon, il va me mettre des claques. C'est pas... Ah oui ! J'avais oublié ça. Si on met trop de temps, euh... Il fait pop, donc, des... De l'infanterie d'élite. Voilà. Les Royal Bodyguards. Euh... Qui sont un peu costauds. Et... Si j'attends encore 4 tours, il va gagner plus 3 de mouvements. Tous les ennemis ont gagné plus 3 de mouvements et 500 d'attaque. Donc on va éviter de laisser ça arriver. Hop. Donc lui, il est mort. On va gagner ça pour le prochain tour. Donc du coup, voilà. Maintenant que le boss est mort, l'effet de... Dont je parlais là dans 4 tours, ne s'appliquera pas. Donc maintenant, il faut que je finisse de buter tout ce monde là. Ce qui est pas... Forcément non plus ultra évident. Parce qu'ils sont un peu costauds. Donc on va focus sur les deux premiers. Et comme c'est pas des héros, ils ne prennent que 500 à chaque fois. Allez-y, enfin. Euh... On va créer des bombes. On va créer là. Hop. Comme ça, ça va toucher tous les deux. L'avantage, c'est que normalement, ils prennent des dégâts quasiment à tous les tours avec la lab. Euh... Un mort. Ensuite, on va s'acharner sur celui-là. Là, on va mettre ici. Hop. Lui, il est mort aussi. Euh... On va plutôt appliquer ça comme ça. Non, parce que ça, ça va juste me faire gagner. Hop. Voilà. On va les faire reculer d'une case. On va créer un dragonnet. Et on va les faire reculer d'encore une case. Normalement, ils ne devraient pas pouvoir m'atteindre. Un momentum. Et poum ! Dans les radiches. Hop. Deuxième combat de raid terminé. Donc là, il ne reste plus que deux mouvements. Et on va se taper le boss final. Bon. J'ai bien fait mes deux régions. Euh... Est-ce que je peux en terminer une de plus en deux mouvements ? Ça me semble compliqué. Euh... Parce que celle-là, je crois qu'il y a encore un truc ici. Euh... Pire, je pense que je vais aller me chercher les 100 points d'attaque en plus. Ça pourra toujours servir. Alors... Euh... Bon. Faut y rebresser tout ça. Hop. Whirlwind ici. Et une avalanche ici. Donc là, normalement, avec ça, ce qu'ils appellent les boulders, je devrais gagner 300 points d'armure. Avec ma relique. C'est ça. Ok. Ah. Dommage. J'ai trois inhalations et j'ai aucune exhalation. T'as fait... T'as fait ballot. Complètement pratique. Euh... Du coup, ce qu'on va faire... Hop. Comme ça, ça me permet de regagner un point. Euh... Et rage. Voilà. Normalement, les deux, là, elles devraient crever avec les dégâts de lave. Voilà. Elles sont trop limpes pour prendre table à dessus. Moi, je génère de l'armure pendant ce temps. Ah, ça c'est bien parce que ça, du coup, ça veut dire que je l'ai chopé en permanente. Carte gratuite qui peut me permettre de générer pas mal de vent. C'est quand même pas mal, ça. Une inhalation pour la prochaine. Hop. On va créer du cyclone. Hop. On va créer du cyclone. Bon, je le trouve que c'est que là, du coup, ça n'infligeera pas de dégâts parce qu'il y a pas de héros. Mais on va faire reculer tout le monde, du coup. Hop, voilà. Et... Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas les supprimer, les tormates, parce que ça n'a aucun intérêt, là. En plus, ça va créer des tormates de feu dès qu'il y a une boule de feu qui va tomber dessus. Voilà. Boum. De toute façon, je ne suis pas certain que c'est un bon chose de casser ça. Euh... Ah si, tiens. Ça m'a fait déhoffer. Bon. Je crois que j'en ai vraiment besoin. Mais on fera avec Gale Wind. Hop. Voilà. Ça me permet de transformer ça en sol. Et on va se créer une autre tornade. Voilà. Hop. Ça fait plus de 300 d'attaque. Euh... Et bien, je vais écher le marchand. Comme ça, ça me fera mon dernier déplacement avant le boss final. Et on aura fait une run complète. Alors... 300 points de dégâts. Ah. Dégâts augmentés de 100 pour chaque tuile de lave. Ouh. Ça commence à être violent, ça. Parce que les tuiles de lave, en fin de partie, j'en ai en général entre 10 et 15. Ça fait du 1800 points de dégâts sur une attaque en croix, comme ça. Hum. Alors, Rubble plus Fire, ça je suis pas fan. Je m'en fous. Euh... Tornade de feu plus 400. Ça, ça peut être pas mal. Parce que j'ai vu que j'en ai quand même pas mal des tornades. Mais en plus, ça coûte pas très cher. Euh... Ça, ça sert à rien d'avoir un deuxième. Avalanche, j'en ai déjà deux. Non, j'en ai qu'une avalanche. Pfff. Ouais, je vais peut-être me prendre une deuxième avalanche du coup. Euh... Mais du coup, je vais returer ça parce que... Avec les cartes que je récupère avec ça, ça va faire double. Hum hum. Et je vais retirer le momentum de base aussi. Donc, on va... Prendre la pyro. Prendre ça. Et on va retirer les cartes. Donc du coup, on a dit... On a retiré ça. Hop. Yes. On va retirer le momentum de base. Et la question, c'était... Est-ce que je prends une avalanche en plus ? Oui, je reprends une avalanche en plus. Je vais garder mes boules de feu. Est-ce que je garde mes boules de feu ? Parce que comme ça, je vais garder une exhalation. Honnêtement, le whelp, je ne suis pas super fan. Je vais garder le whelp aussi. Peut-être que si on a d'autres cartes qui synergisent avec... Ouais, mais là, honnêtement... Je vais faire un whelp une fois de temps en temps. Ça me coûte un point de mana en plus à chaque fois. C'est pas pour infliger 100 points de dégâts par-ci par-là que c'est suffisamment intéressant. Donc du coup, je pense que je vais retirer une fireball aussi. Hop. En plus, ça tombe bien. Genre comme ça, j'aurai plus de thune. Hop. Allez. Et du coup, le boss final, attention, cinématique. n'aurai pas quoi de temps ? Fight. Voilà. 25 000 HP et 5 000 d'armure. Avec des compétences qui ont tendance à picoter un petit peu. Notamment, lui, ça fait partie des boss où il faut générer un petit peu d'armure à chaque... Enfin, pas à chaque tour mais avoir de la génération d'armure. Parce qu'il a une compétence qui a beaucoup de dégâts, mais zéro si on n'a pas d'armure. Enfin, si on a de l'armure. Donc... Tant qu'à faire. Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer là. Et ça, sur sa poigne. Voilà. Donc là, il a 4 hommes d'armes. Mais ça, je m'en fous un peu. Voilà. 5 000 points de dégâts. Mais si j'ai de l'armure, du coup, zéro. Et comme je vais avoir de l'armure parce que j'ai réussi à choper... J'ai eu de la chance, j'ai chopé mes deux avalanches. Hop. Voilà. Donc là, je vais générer 600 points d'armure par tour. Ce qui est plutôt sympathique. Euh... Du coup, j'ai un peu de temps. On va créer 4 cyclones ici. 4 cyclones là. Et là, du moment... Boum ! Il a pris une grosse tatène d'un saquelle. Plus une rage. Une boule de feu. Ah, j'ai pas le temps de claquer ma boule de feu. Dommage. Donc là, il va me fliger zéro. Parce que j'ai de l'armure. Bon, par contre, le prochain, je pourrais pas l'éviter. Ah, mais non. Allez, ça a changé. Donc maintenant, il y a une 2 000 d'armure. Bon, par contre, il avance de 2 à chaque tour. Là, il va commencer à se retrouver au cac et je pourrais plus y faire grand chose. Voilà, 1900 points de dégâts pour 2. C'est pas mal, ça. Je pense que j'ai plutôt claqué ça, quand même, pour avoir plus de points pour le prochain tour. Je vais plutôt claquer là, pour qu'il ait plus de dégâts. Bon, j'ai honnêtement les fantassins et tout ça. Je m'en fous un peu, parce qu'en fait, ils crèvent avec la rage et les flaques de lave qui sont un peu partout. Alors, ce qu'on va faire... Hop, on va inhaler. On va lui mettre une petite claque. Donc là, il m'inflige... Alors, il a 1500 points de dégâts à tous les ennemis. Donc, si j'avais des wilds, il prend rien aussi. Et il me met 2 blessures dans mon deck. Du coup, j'ai encore suffisamment de points. Donc, on va faire ça. Ça va me faire gagner des points. Du coup, là, je vais gagner de l'armure et de l'armure. Et on va créer une tornade. Hop, donc du coup, 1500, je prends rien et je prends rien non plus. Je sais pas du tout si, du coup, si j'ai suffisamment d'armure, est-ce que... Donc là, 1300, est-ce que je prends 1500 points de vie ou est-ce que ça me déduit de mon armure ? Bon, du coup, ça permet de débarrasser. Ça, ça me permettra d'en avoir plus au prochain tour. Et on va créer... Euh... On va faire reculer tout le monde maintenant. Là, il y a un ennemi qui a reculé dans un autre. Du coup, ils sont affichés tous les deux de mes dégâts. Voilà. Par contre, le prochain tour, il m'inflige 10 000 points de dégâts. Et ça, je pourrais pas faire grand chose pour l'esquiver, malheureusement. Par contre, là, le pyro dans ta tête, tu vas le prendre. Mais quelque chose de sévère, là. Est-ce qu'on est à 3500 points de dégâts, là ? Bonjour, bienvenue. Et accessoirement, 50 points de rage. Oh, mais tu fais que du bonheur. Euh... Hop. Du coup, re une rage dans sa tête. Hop. Un au fait, en plus. Mais ça, c'est pas très très... Ah ! Timer, là ! Hum ! Chance timer. Bon, de toute façon, je vais prendre mes 10 000 points de dégâts. Je pourrais pas y faire grand chose. De toute façon, c'est une compétence qui va me faire réguler. Qui va me faire tous les 5 tours, je croyais. Je pourrais pas y faire grand chose. Eh bah, une autre pyro dans tes dents. Poum ! Tiens, ça rafraîchit un peu. Ça. Une autre rage dans les dents. Euh... Alors, je vais me faire une avalanche pour me protéger. Voilà. Un petit mini-point d'armure. Donc là. Vas-y. Invoque tes... Zoom à pieds. Je m'en fous un peu. Voilà. Donc là, tiens au coin, vous allez voir. Renfort dans 2 tours. Donc dans 2 tours, les renforts, c'est ce qu'on appelle... C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est les gardes royaux. Donc les 4 qui, du coup, ont 3000 points de vie, je crois. Et 1200... Enfin, en gros, qui ont des stats triplées par rapport aux gardes de base. Euh... Du coup... Juste fire breath. Voilà. Je suis pas certain d'arriver à tuer Astor-ci. Euh... Bon, je vais la claquer, ce sera fait. Je vais le faire reculer. Et... Hop. Bon. En plus, c'était pas très utile. Non, de toute façon, là, il m'inflige 0 points de dégâts avec cette compétence. Mais comme il va se rapprocher au cac, il va quand même mettre 1000. Et là, normalement, tu vas mourir. Et ça va faire... Et boum ! Alors, oui. Quand il meurt, lui, ça met fin au combat direct. Même s'il reste du... Voilà. Donc ça, c'est ses copains. Et voilà. Donc on a terminé la run. On gagne de l'expérience. New title unlocked. J'ai débloqué le titre boss de donjon. Voilà. Hop. Deux territoires conquis. Mes cartes. J'ai gagné du coup un niveau supplémentaire. Et voilà. Pour une game de 58 minutes. On est pas mal. En plus, ça fera très bien pour la vidéo. Hop. Nouvelle relique. Elementium. Une carte de moins par tour. Mais toutes les cartes de feu coûtent 1 AP de moins. Voilà. Une carte de moins par tour. Au final, on va se retrouver avec moins de cartes. Et plus d'AP. En fait, on va se retrouver avec plein d'AP qu'on ne pourra pas utiliser. Donc je ne suis pas certain que ce soit très très bien ça. Knockback. Donc ça, c'est quand on les fait reculer. Ils prennent 300 points de dégâts en plus. Ouais. Ah, ça peut être pas mal ça. C'est combiné avec la relique justement qui fait qu'on gagne plus de rage. Donc on a moins 100 d'attaque de base. Et à chaque fois qu'on déclara qu'on... Ah non. Alors c'est à chaque fois que la rage atteint 100. Tant que la rage est à 100, on a plus 500 d'attaque. Du coup, c'est moins intéressant parce que c'est-à-dire qu'il faut pas claquer sa rage sinon on perd le bonus d'attaque. Bon, ça c'est pas très grave. Hop. Hop. Oui. Continue. Hop. Donc voilà. On est toujours sur le prologue donc pour l'instant on n'a pas accès encore à pouvoir aller très très loin sur le truc. J'espère qu'il y aura accès à plus de mouvements sur le jeu complet. Parce que de toute façon on tient de 12 mouvements du coup la partie est terminée. Soit on se fait défoncer soit on défonce le bonus. Voilà. Donc j'espère que cette deuxième vidéo sur non-chalic détruits vous aura plu. Permis de voir un peu justement les mécaniques de talent. Donc là de toute façon il faudrait que j'aie encore un talent de plus pour pouvoir débloquer le dernier niveau. Donc voilà. Débloquer un peu tout ça. Les nouvelles mécaniques de boss. Donc je cherche toujours encore à débloquer des nouvelles. Ah tiens. Fait pop des firebombs tous les tours. Ça peut être pas mal ça aussi. Je testerai peut-être une prochaine fois. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne des jeux du signe. Et je vous fais des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501